Yo les gens, nouvelle vidéo sur la mise à jour 9.10 Je vous présente évidemment tout ce que la mise à jour change Mais aussi surtout ce qui n'est pas écrit dans la mise à jour Et ce qui change radicalement Vous allez voir, ce sera peut-être fixé un jour Mais vous allez découvrir ça, je pense Je joue pas du tout chez moi, donc du coup c'est un peu la galère J'avais le même son à gauche et à droite Le son était un peu mal réglé mais je l'ai vu à peu près A la moitié de la vidéo Je pense que ça va vous intéresser et merci d'avoir suivi N'hésitez pas aussi, si vous voulez participer à la console Tirage au sort dimanche Pour ceux qui participent, voyez moi le screen sur Instagram Et n'oubliez pas de me follow et de le mettre sur Youtube Enjoy les potes, bonne vidéo Alors vas-y, je vais vous expliquer la mise à jour les gars Mise à jour 9.10 je crois Donc plein de choses qui changent Une chose qui n'a pas été annoncée dans le patch Qui est juste majeur de ouf Et donc on va parler de ça justement Des choses qui sont annoncées sur le patch Première chose, vous voyez qu'il y a deux noms en jaune Et deux noms en jaune veut dire que c'est des points chauds Les points chauds c'est quoi ? En gros c'est des zones dans lesquelles il y aura des drones Alors je suis pas chez moi donc je vais avoir un niveau de jeu éclaté au sol Mais c'est normal, tranquille Donc les points chauds ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'en gros 16 drones qui volent, un peu des drones Amazon Si vous voulez, qui survolent la ville Et qui se ballent avec des collines D'ailleurs ça je pense que c'est le futur Moi personnellement je pense que dans le futur Il n'y aura plus beaucoup de livraison physique Il y aura beaucoup de livraison en drone Et franchement j'espère Parce que des fois la livraison c'est une galère Descendons, récupérons quelque chose ici Hop on a une slur, parfait Donc première chose, les points chauds Les points chauds, il faut savoir qu'il y aura un point chaud absolument sûr par game Il y a 25% de chances d'avoir deux points chauds Et il y a 5% de chances d'avoir trois points chauds Donc déjà je trouve que d'avoir mis un système qui fait qu'il y a des chances d'avoir plus de points chauds Pourquoi pas tu vois, ça change, c'est original Ils mettent un peu de l'intérêt au jeu Attends je vais monter un peu mon sang vite fait Oula il y a un faux contact sa mère Ok c'est good Donc ouais donc l'intérêt des points chauds pour moi c'est plutôt cool Ça rajoute 16 coffres du coup sur un ou deux endroits de la map C'est des coffres un peu vénères Parce qu'il peut y avoir des items de merde dedans Mais il peut aussi y avoir des items goldés Donc vous allez voir que globalement les items sont relativement bons Donc ça sert il fait le sujet de tirer 2 balles En tout cas 2 balles à l'air, j'ai pas trop testé toutes les armes Mais voilà, là on a une PM bleue C'est très correct, c'est pas non plus le meilleur loot possible Qui est je pense, le meilleur loot possible c'est plutôt les bombes ninja C'est plutôt, ah attendez il y a un mec Ils ont essayé d'améliorer la spatialisation du son aussi La spatialisation de la pioche etc Autre chose ils ont changé le son de la pioche Normalement c'était au début du coup, maintenant c'est au son à l'impact On verra, je sais qu'il y a un des casques qui a le son à l'envers Mais je crois que c'est pas le mien normalement Ok je cherche un petit mec là Donc ouais les points chauds du coup, intéressant Pour moi c'est cool, je trouve ça rajoute des items à loot C'est vachement squishy, tant mieux Parce que si c'était super tranquille ce serait casse-couille Donc pour moi l'intérêt c'est 1. ça va permettre aux joueurs de changer Les joueurs vont devoir adapter leur spawn à la situation Parce que normalement les joueurs ont leur spawn favori Moi compris, tout le monde Et donc du coup tu spawn toujours au même endroit Globalement tu joues quasiment 3 zones dans la map Et c'est à peu près les tout quoi Bah du coup l'intérêt c'est que comme il y aura des points chauds Tu vas devoir peut-être apprendre à avoir des rotations sur différentes zones Que de normalement tu ne joues pas C'est à dire qu'Appy Ahmed, moi j'y vais littéralement jamais Je suis pas fan de cette ville, elle est très 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 forte C'est une des meilleures villes du jeu en réalité Mais le problème c'est que c'est une ville dans laquelle Un mec peut camper dans une maison à l'infini quoi Il y a tellement de maisons et tout C'est la zone jouée par Savage et Benji Fishi Qui sont probablement une des 2 meilleures teams Si ce n'est peut-être la meilleure team d'Europe Overhaul Alors on est sur une méta très 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 pas ouf On va pas se mytho En gros c'est très difficile de tuer un mec sans qu'il te touche quoi Il y a le retour aussi du sniper auto Bon je vois pas pourquoi ils la remettent Ils ont annoncé qu'ils ont mis cette arme Parce qu'ils ont enlevé la thermique rappelez-vous Et le pistolet un peu bizarre Je sais pas trop sur quoi son nom Mais un pistolet qui faisait mal aussi Mais qui était un peu lent Pour moi c'est pas vraiment la même chose qu'une thermique Et l'autre arme c'est du scan C'est à dire qu'en gros c'est une arme qui tire Et la balle touche instantanément l'adversaire Donc c'est fort Le sniper auto c'est une balle Qui touche quand la balle Elle traverse sa map Donc un peu comme cette arme L'ophysifantric qui était à la base La pire arme du jeu Ils ont buffé l'arme Parce qu'elle était nulle à chier Donc personne n'a joué Ils se sont dit ouais peut-être c'est pas ouf C'était globalement une arme Qui était justement en projectile Comme une carabine Mais qui fait 30 dégâts Donc les points chauds pour moi Donc le bon côté C'est que ça va permettre aux joueurs De changer leur spawn Ça va être des zones Où il y aura beaucoup confrontations au début Mais celui qui survit A cette zone Il est archi bien Parce qu'il se retrouve avec 16 coffres de plus Que la zone de base Donc c'est juste insane Et il peut avoir aussi des armes légendaires Type arc Donc les armes vraiment que t'as envie de looter C'est l'arc Le rocket Je pense pas qu'il y en a là-dedans Je sais pas Ils l'ont pas dit Mais j'en ai pas vu en tout cas Pour l'instant Mais par contre tu peux trouver un sniper lourd Qui est godlike sa mère Le sniper lourd Qui est probablement une des armes préférées Des joueurs Puisque c'est trop fort Ça one-shot les structures en une balle Et il y a énormément de combos avec Que ce soit en duo C'est encore plus fort Parce que vous pouvez faire des combos Sniper lourd Plus arc Donc en gros tu tires un mur Et l'autre tire une balle d'arc Enfin une flèche d'arc Et bah du coup le mec il prend la bite Ok Et du coup donc le sniper lourd Vraiment vraiment Une arme ultra ultra godlike Et clairement les gens Tout le monde la veut Donc euh Surtout en duo En solo encore c'est plus discutable Parce qu'en solo t'as moins de slots Vu que t'es Bah t'es moins nombreux T'es deux fois moins Donc t'as moins la possibilité de jouer Un sniper lourd dans ton slot Mais euh Ça vaut toujours le coup Voilà 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 pour ça Deuxième chose Donc la chose qui n'est pas annoncée dans le patch Et ça c'est la chose Le changement le plus important du patch Je trouve C'est que Ils ont buffé A l'infini le turbobull Sauf que le turbobull agressif En gros maintenant Quand vous posez un mur Vous posez un mur en 0,01 seconde Donc euh En tout cas c'est ce qui est supposé Parce qu'on a pas les stats Parce que bah forcément Ils l'ont pas mis dans le patch Donc en gros c'est un Je pense que c'est un bug à mon avis C'est un bug assez what the fuck Donc en gros si un mec est en turbobull Contre vous il est comme ça Et que vous vous tapez un mur Et vous voulez replace Et bah vous allez certainement pouvoir replace Alors il y a du bon Il y a du moins bon Donc bon côté c'est du coup Un joueur qui turbule en défense Va être maintenant Il va se faire éclaquer la gueule La mauvaise nouvelle C'est que du coup Les joueurs qui ont développé des techniques Il y a énormément de techniques Pour remplacer les murs Il y a une nouvelle technique Qui a été découvert il y a pas très longtemps Et qui a été Il y a des mecs qui ont créé en gros des shit Pour la World Cup En tout cas supposément C'est que maintenant Quand vous construisez un mur Normalement le mur se construit en 50 millisecondes Le truc c'est que Si vous construisez un mur Et que vous switchez Alors je vais essayer de le faire le plus possible Si vous construisez un mur Et que vous switchez au shotgun directement Et bien en fait le switch au shotgun Réduit ses 50 millisecondes Et ça peut tendre justement vers une milliseconde Et donc il y a des mecs qui ont fait des macros En appuyant sur un bouton En gros il pose un mur Il switch aux pompes Donc en fait non C'est même une macro plus abusée que ça C'est une macro où Le mec tape à la pioche Au moment où l'impact de la pioche Parce que l'impact de la pioche Le mouvement de la pioche est fixe C'est pas de la RNG Tu peux faire une macro Et du coup ils ont fait une macro En gros où Quand tu mets un coup de pioche Et bien ça déclenche en gros derrière le mur Pile à l'impact de la pioche Et derrière le switch au shotgun Donc en gros il remplace un mur en une milliseconde Mais le faites pas Faites surtout pas ça Parce que vous allez vous faire ban En gros là du coup Je pense qu'Epic Games va essayer De parser un peu l'information des joueurs Je pense que maintenant Epic Games vont sûrement enregistrer Les moves des joueurs Pour essayer de détecter ceux qui ont des macros Du coup à mon avis Ceux qui sont malins Ont du faire une macro Où la valeur modifie à chaque fois Donc que ce soit Une fois à mille secondes Enfin bref Si t'es malin je pense qu'il faut pas faire une macro fixe Sinon t'es baisé Mais ouais faites pas de macros Mais en tout cas ça a été fait apparemment Par un des joueurs Qui est qualifié au world Et bah Quelque part c'était quand même malin Mais déjà fallait connaître la technique Personnellement je la connaissais pas Je connais énormément de technique Mais celle-là je ne la connaissais pas Hop là Donc là on va essayer de remplacer ces murs Et on verra si ça va marcher J'ai pas eu l'occasion de tester justement Cette macro Enfin cette 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 Ce côté un peu On peut tout remplacer Alors mon son est un peu En fait je vais m'entendre Faut pas que je parle si je veux l'entendre en fait Donc je vais peut-être un peu moins parler pendant le fight Pour pouvoir avoir du son Ah ouais je veux bien ouais Ah t'es le boss Merci La régie qui m'enlève le bois dans mon casque En fait je m'entends très fort Oh il m'a piqué ma boule Ah oui ça fait bizarre Tu peux me laisser un tout petit peu genre Pas beaucoup mais un tout petit peu Mais effectivement c'est beaucoup mieux Ah merde y'a un Je me suis fait backstab là par un autre mec A l'arc justement Mais moi un tout petit peu de sombre Que je puisse m'entendre un minimum genre Mais euh Ouais voilà Voilà c'est beaucoup mieux Parfait J'arrive pas du tout à souder les gens sur ces casques Ok j'ai 0 mats Oh non Si on est parti récupérons ça Récupérons le truc On va tester tout simplement justement le fait de remplacer les murs Euh on va le tester direct après là On va trouver un mec On va essayer de récupérer un peu de mats Parce que le problème c'est que ouais Comme on a dit tout à l'heure Les mats dans le mode normal Ça troue un peu le cul de farmer pendant 3h L'avantage c'est que je connais des zones où y'a beaucoup 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 de mats Donc au pire on va aller dans une zone où y'a beaucoup beaucoup de mats facile Typiquement ici Vous pouvez récupérer 500 mats en l'espace d'une trentaine de secondes Vingtaine de secondes Donc euh c'est pas mal Du coup j'ai juste la méga flemme de farmer des mats J'ai vraiment la giga flemme Personnellement je préfère celle là à la Thompson Je trouve qu'elle est pas trop mal et elle perd pas beaucoup de dégâts de loin Donc euh elle est assez polyvalente je trouve Juste le retour du chasseur et ça me va Moi j'suis pas difficile hein Pour moi il faut juste des constructions Les edits et le chasseur Le reste je m'en fous un peu Le reste tout peut changer Quasiment tout peut changer c'est ok tu vois Juste pas mettre un roquette qui traverse les murs Bon ça serait quand même un peu casse couille Pas ce mytho mais Ok y'a un mec Let's go Il m'a vu j'imagine Ou alors il est vraiment aveugle Il est peut-être aveugle du coup Une arme qui fait quelques dégâts Un arme Ok il m'a fini un chasseur Enfin un shotgun pardon Un shotgun bleu Très bien Il avait la même On a la 4x Je vais garder la 4x 4x qui fait je crois 25 dégâts si je ne m'abuse Attends j'suis pas sûr Elle fait combien Elle fait 26 dégâts ouais C'est vraiment bien 26 Parce que 26 dégâts ça veut dire que c'est un multiple des HP du mec Parce que le mec va avoir 100, 125, 150, 200 Du coup et bien il faut une balle de moins et ça change pas mal de choses C'est un multiplicateur foyer dans la tête Ce qui veut dire que Parce qu'il y a des armes qui font des multiplicateurs 1.75 Je crois que c'est le cas d'ailleurs du shotgun Du nouveau shotgun bleu J'ai plein de mats On est grave bien Là faut juste trouver des mecs Alors trouver des mecs c'est pas forcément facile On va aller au souffler là-bas pour aller scouter la zone Mais déjà je trouve que Honnêtement ils ont des couilles d'enlever de chasseurs Parce que Les gens sont pas contents quoi D'ailleurs le mode sans suite les gens n'étaient pas contents Mais après c'est encore pire Le mode sans suite je peux comprendre Pour que justement tout le monde puisse s'amuser au jeu Même si c'est chiant pour les joueurs qui jouent beaucoup Je trouve que c'est bien pour les joueurs qui jouent pas beaucoup Donc je le comprends Le chasseur je trouve que c'est quand même vraiment chiant Parce que c'est pas que Tu vois c'est pas comme si Tu vois la régène en arène tu l'as En arène bah t'as pas le shotgun de chasseur gros Donc il devrait juste mettre un mode de jeu au pire Où il y a pas de shotgun s'ils veulent les enlever mais Dommage le mic de balle On a remplacé mais je pense que lui il est éclaté quoi On a remplacé mais je pense qu'il était pas ouf lui Du coup Du coup je sais même pas s'il a eu le réflexe de turbo build Ça veut rien dire quoi Alors on a un arc L'arc c'est vraiment pas mal pour mettre la première balle Vous visez le seul à côté du mec Il prend très cher C'est encore mieux en 2v2 En 2v2 limite à mon avis Le double arc Contre un mec qui fait pas attentif En game public je pense que ça peut être drôle Double arc en game public Le mec il fait pas gaffe Tu lui mets double flèche Je pense que ça peut être marrant J'hésite à poser mon pad Pour pouvoir trouver des mecs Tant pis on nique notre pad Pour les games c'est moins bien Mais comme ça on peut En gros on peut scooter la map super vite Pour trouver des mecs Je pâte du coup dans le souffleur Du coup dans le souffleur Du coup dans le souffleur je peux aller super loin Y'a un mec là bas non ? Oui y'a un mec Let's go Alors il m'a vu évidemment Je rappelle je suis pas chez moi donc euh Oh j'ai pas de euh Faut que je fasse gaffe là J'suis super vulnérable Là j'étais pas le choix J'étais obligé de tuer Parce qu'il a les molines de ouf Ok Je vois toujours personne 3 pads parfait Ça c'est génial par contre Hop là Ok il m'a mis grave bien le collègue Donc le patch moi je trouve qu'il est plutôt ok Si ce n'est le truc de remplacement de mur Je pense que ça va être un peu trop fumé Mais euh Mais à voir du coup comment ça se goupille dans la game Est-ce que les gens le sauront Parce que c'est pas écrit dans le patch note Donc du coup euh C'est un peu le bordel Hop cadeau C'est trop fort hein L'arc c'est vraiment cancer hein Pour backstab c'est C'est vraiment le cancer Regardez hop Il a rien pu faire J'essaie de trouver l'autre Je sais pas trop où il est Je sais pas si il est pas là dedans Il a pas l'air Je sais pas si je peux viser l'angle là Dommage Oh ! Fils de pute pardon Stipe auto Ah c'est marrant ça Qu'il me touche au Stipe auto c'est cool Parce que ça pour le coup c'était pas possible avant Bon je l'ai tué Hop on va aller tuer celui d'en dessous On va essayer de le tuer lentement entre guillemets Pour lui forcer à remplacer les murs J'entendais des trucs mais Je sais pas où il est C'est trop dur de J'ai trop du mal à spatialiser le son ici quoi J'suis pas chez moi je rappelle J'suis vraiment dans la merde Hop là J'suis tellement dans la merde Oh putain sa mère Oh j'suis tellement dans la merde de ouf Non J'suis mort Ok j'ai eu un peu de chat Là j'ai eu la chat parce qu'il aurait vraiment pu me toucher On a clairement pas envie Hop là J'ai pas envie de die Hop là Alors j'suis pas safe du tout Parce que là je me boxe Mais comme on a dit Vu qu'on peut remplacer facilement les murs C'est moins safe que jamais quoi Let's boxe Ah Si j'lui maigre j'suis boss Ah la la j'suis boss Bon il sait jouer lui par contre Et n'étant pas chez moi j'suis pas du tout serein Hop là J'arrive tellement pas à jouer ici Hop là En plus il est vraiment pas dégueu Est-ce qu'il va remplacer mon mur ? Il a raté mon remplacer mon mur Plutôt bon signe Parce que lui clairement il sait jouer Et bah GG à toi gros T'as très bien joué frère J'entends rien gros Je sais pas du tout où ils sont Mon son a l'air d'être complètement en mono Il est pas en mono sa mère Mais il est en mono mon son Mais c'est pour ça frérot Mon son il est en mono putain Mais quel enfer Mais c'est normal que je savais pas Soundé les mecs Mon son il est en mono putain C'est pas possible Ohlala Il me rend fou le mec Il y a un mec qui squatte nos PC Je sais pas pourquoi il passe le son en mono Mais quel intérêt Dans aucun jeu ça sert Putain je me disais J'entends rien gros Je jouais à l'instinct quoi mais Ah ouais tu m'étonnes T'as pas checké ouais Bah moi non plus j'ai pas checké je t'avoue Mais là je me disais Je suis Ouais je sais mais pourquoi ils font ça quoi Genre vraiment mettre en mono c'est la pire idée quoi Ok donc là j'ai du son là Putain je comprends mieux Je me disais je suis débile ou quoi Non Ok putain j'ai eu chaud là On a eu un peu de réussite là parce qu'il aurait pu partir Ok bah putain je viens de le découvrir après deux games quoi C'est l'enfer Mais c'est ça je me disais j'arrive pas à sounder les mecs Alors je vous montre après c'est qu'en gros il y a un bouton sur le truc à gauche Et en gros stéréo c'est quand tu le débine et mono c'est quand tu appuies Mais genre il y a des gens qui squatte nos PC et qui font n'importe quoi genre gros C'est c'est Et en plus le pire c'est que ça arrive souvent mais j'avoue que là j'étais en mode mais je suis débile ou Ouais je suis chez le stream les gars Je suis chez le stream mais en gros les PC sont partagés avec plein de gens et il y en a qui font des trucs Je vais pas vous mentir il y a des gens il doit pas être des gamers hein Parce que gros Genre c'est trop bizarre Mais bon c'est pas grave Ok c'est bon au moins maintenant on va pouvoir jouer quoi Parce que j'avoue que j'étais en mode mais j'entends rien C'est quand même un bel exploit d'avoir fait ça en mono Oh merde Ok là il a voulu m'enculer lui Là par exemple bah là j'entends Typiquement Je sais même pas comment j'ai fait pour suivre en mono quoi Ok nice Le fight était sympa Hop là A ma gauche il y a un mec là-bas Je vais essayer de remplacer un mur encore une fois Ça j'avoue quoi Ok bon on va remplacer sur lui Il a pas l'air Bon il faut qu'il ait cette turbo build quand même Bon lui ça sert à rien il pourra Lui ça va être compliqué quoi Hop là Donc là on va pas essayer de gagner la game On va essayer de trouver un mec pour le forcer à turbo build et là remplacer ses murs Le truc c'est qu'il faut que je trouve un mec qui est pas non plus trop chaud parce que Bah si il est super chaud c'est dangereux Et pas non plus pas assez fort sinon il va pas sur le build donc Donc en gros il me faut un mec de niveau moyen tu vois Lui je sais pas si il est pas trop faible quoi Il a l'air de pas trop construire quoi Il va me tuer du coup C'est ce que je disais tout à l'heure c'est que Bon tant pis pour lui hein Tu vois lui il aurait pu me tuer du coup parce qu'on s'amuse Mais du coup il m'a niqué mon shield quoi Enfin on s'amuse En gros je voulais essayer de le faire pour qu'il force à construire mais Cette arme je la kiffe J'aime trop cette arme J'aime vraiment trop cette arme Il y en a qui l'aime pas tant Moi je la trouve géniale Elle est 100% précise Et elle a un reset instantané C'est juste Je trouve ça juste trop bien quoi Elle est moins bien pour fouler les mecs En gros ça c'est une arme pour tuer des gliders Et pour shooter des mecs dans leur rotation quoi C'est pas la meilleure arme pour fouler des mecs Ok j'ai mis aucune balle nickel Ok j'ai trop mal joué Je suis pas chez moi ok Bon vas-y Le dernier Donc le dernier on le tue pas On va le forcer la turbo bull Quoi qu'il arrive même quitte à mourir Oh putain il a un arc Oh ça va te casse couille ça Un arc aux roquettes c'est un peu relou Alors attends on va le forcer la turbo bull Faut qu'il se boxe Ok boxe toi bro J'attends qu'il se boxe Boxe toi Bon il a pas l'air de vouloir se boxe On va essayer de le forcer à se boxer Pour qu'on puisse tester le truc Le truc c'est qu'il a pas l'air de vouloir Tu sais quoi je vais lui mettre une grosse balle On va lui mettre une balle On va le mettre l'OHP Pour qu'il ait peur Faut pas que je le tire de balle Oh non il va mourir là Faut que je l'aille la sortir Non c'est bon Avance gros Je lui remets une balle de très loin pour pas que ça le tue Faut pas le tuer en gros Faut que je le fout dans la merde Mais pour qu'il ait peur En gros faut qu'il se protège quoi Je vais essayer de m'éloigner pour pas que ça le tue Parce que de loin ça fait pas beaucoup de dégâts Putain il est mort Merde Bon dommage Je voulais lui mettre une petite balle tu vois Mais en vrai c'est vrai En vrai je voulais juste le mettre l'OHP Pour qu'il ait peur et qu'il se turbo bulle Benjifishy a fait un tweet sur ça Il a dit qu'en gros il faut remplacer littéralement Tous les murs de tout le monde Donc en gros le turbo bulle maintenant Quand vous allez péter le mur Et que vous allez remplacer le mur Et bien vous allez construire beaucoup plus vite qu'auparavant Et ça c'est pas marqué dans le patch Et ça c'est sûrement le changement le plus pété Le plus cheaté N'hésitez pas à vous abonner Mais globalement je trouve que ce patch est pas mal Et c'est mentionné si c'est tellement compliqué